Couturières, couturiers, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à la fin du mois de février. Je vous propose donc une revue de presse couture pour le mois de mars. Une revue de presse avec 6 magazines que nous allons feuilleter ensemble, page par page, pour voir tous les modèles qui sont sortis, toutes les tailles, tous les niveaux de difficultés associés. Comme ça, si vous flashez sur l'un des modèles, vous saurez directement où le retrouver. Et alors cette revue de presse, son but c'est de vous faire gagner du temps. Et de vous faire économiser de l'argent puisque vous n'allez acheter que les magazines qui vous intéressent. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal parlé. On y va pour la revue de presse. Nous allons commencer cette revue de presse avec le magazine Femain. Ça coûte 6,50€. Et la promesse dès la couverture, c'est que tous les modèles sont proposés en 11 tailles, de la taille 34 à la taille 54. Et malheureusement, c'est pas exactement vrai, même si les tailles proposées sont quand même sur une très large fourchette. A l'intérieur du magazine, on va retrouver 20 modèles pour femmes et un modèle pour enfants. Je commence par le modèle pour enfants comme ça, c'est fait. Il s'agit d'un sweat proposé de la taille 98 à la taille 134, c'est-à-dire grosso modo du 3 au 9, 10 ans environ. Parmi les modèles féminins, nous allons retrouver un gilet, un cardigan long, une veste, deux jupes, deux pantalons, six robes, deux sweats, quatre blouses et un chemisier. Au niveau des tailles, je vous l'ai dit au début, le magazine promet que tous les modèles sont disponibles en 11 tailles, du 34 au 54. Et c'est pas exactement vrai, puisqu'il y a parmi les 20 modèles féminins proposés, il y en a 7 qui débutent à la taille S et qui vont à la taille triple XL, ce qui ne fait que 6 tailles. Et je dois bien avouer que je ne sais pas pourquoi certains modèles sont proposés avec des tailles en chiffres, c'est-à-dire du 34 au 54, et d'autres avec des tailles à l'américaine, du S au triple XL. Il n'y a pas vraiment, c'est pas expliqué dans le magazine et c'est pas une histoire de modèle non plus. Parce que j'ai lu ça une fois en commentaire, quelqu'un qui disait ça dépend du style de vêtement. Là, par exemple, vous avez deux blouses proposées dans les tailles S à triple XL et deux autres blouses proposées de la taille 34 à la taille 54. Donc, a priori, ça n'est pas par rapport au type de vêtement. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis comme ça, dès que je présenterai le Fémin du mois d'avril, ça sera l'occasion d'en reparler. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui n'est pas la plus simple à décrypter de cette revue de presse. Pour être très honnête, il y a des planches de patron dans d'autres magazines qui vont être un peu plus aérées, un peu plus faciles à comprendre, où les traits ne se chevauchent pas à ce point. Là, le problème qu'on a avec Fémin, c'est l'énorme quantité de tailles proposées. Quand il y a 11 tailles proposées pour un modèle, forcément, il y a 11 traits et ça complique la lecture à certains endroits. Donc, c'est le revers de la médaille quand on propose plein de tailles. Au niveau du style des modèles proposés dans ce magazine, moi, je suis un peu ennuyé parce que j'aime bien ce que fait Fémin. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont gourés de saison. J'ai l'impression qu'on est de retour en automne. On est de retour où on a pris de l'avance. Mais voilà, j'ai l'impression que les modèles qui nous sont proposés ne sont pas forcément en adéquation avec le printemps qui s'annonce. On est sur des notes assez chaudes, assez automnales. Et c'est ça qui me donne cette impression. Mais j'imagine que certaines et certains d'entre vous trouveront des choses à faire à l'intérieur de ce magazine. Et par ailleurs, petite déception aussi, jusqu'à présent, Fémin, il me semble, proposer des modèles pour hommes, en tout cas un modèle pour hommes. Et depuis deux ou trois numéros, ça n'est plus le cas. Donc je ne sais pas ce qui a changé. Peut-être que les modèles hommes, ça ne marchait pas bien. Mais c'est dommage, je trouve, parce que c'était l'un des seuls magazines à faire cela. On enchaîne tout de suite avec le Burda Steel du mois de mars. Ça coûte 7,50 euros. Et au programme de ce numéro, 31 modèles à coudre. Et alors bon, ça, c'est ce que met le magazine sur sa couverture. En vrai, il n'y a que 29 vêtements féminins à coudre. Et il y a deux petits accessoires, bon, que vous jugerez vous-même. Il s'agit d'un bracelet pelote d'épingle, ainsi qu'un porte-gobelet, c'est-à-dire une espèce d'accessoire dans lequel vous allez glisser un gobelet de Starbucks, par exemple, pour vous balader avec dans la rue. Voilà, je n'en dis pas plus, vous avez compris que c'était absolument inutile. Parlons plutôt des modèles de vêtements. Il y a six vestes et manteaux, un sweat, un sweat à capuche et un pull, trois pantalons, une veste de blazer, quatre jupes, six robes et six hauts, proposés quasi systématiquement de la taille 36 à la taille 44. Et trois modèles sont proposés de la taille 34 à la taille 42. Et deux modèles de la taille 36 à la taille 48. Et alors, chose étrange avec Burda depuis le mois dernier, jusqu'à présent, il y avait des modèles pour enfants. Et depuis février 2023, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça. Est-ce qu'il va y avoir un Burda style spécial enfant, un Burda easy spécial enfant ? Je ne sais pas. En attendant, là, c'est uniquement des vêtements pour femmes. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron, qui est, à mon sens, l'une des pires qu'on puisse trouver dans un magazine de couture. Il y a des lignes dans tous les sens. Heureusement, les différents modèles se distinguent avec des couleurs qui vont du rouge au bleu en passant par le vert. Mais pour recopier le tracé qui vous intéresse, vous allez devoir vous accrocher sérieusement, parce qu'il y en a vraiment dans tous les sens. Les explications dans le Burda, c'est uniquement en texte. Et un texte un peu rapide, à mon sens. Vous avez intérêt à avoir un certain niveau de couture pour réussir à faire le modèle que vous avez choisi. Et quand même, depuis quelques temps, Burda propose deux workshops, deux ateliers, en gros, où vous allez avoir un pas à pas avec des schémas et des textes pour deux modèles. Ce mois-ci, il s'agit d'une jupe et d'une robe mi-longue qui sont expliquées, donc, étape par étape, de façon ultra précise. Si vous connaissez les Burda Easy, c'est le même type de schéma qui est utilisé pour faire les workshops du Burda Style. On passe immédiatement au Fibromood. Ça coûte 14,90 €. Et à l'intérieur du magazine, on va nous proposer 12 modèles qui se déclinent en 29 variations. Il y a 3 robes, une jupe, un pantalon, un gilet, 4 tops et un trench coat. Au niveau des tailles proposées, il y a 4 modèles qui vont de la taille 32 à la taille 60, c'est-à-dire 15 tailles différentes. Et les neuf autres modèles qui vont de la taille XS à la taille triple XL. Et d'après le tableau de mesure, ça correspond également du 32 au 60. Au niveau du style, bah, Fibromood, c'est franchement une valeur sûre. Là, pour le coup, ils ne se sont pas plantés au niveau de la saisonnalité. J'ai l'impression qu'on est quand même sur des choses très, très printanières, très actuelles, que vous allez pouvoir faire et porter quasi immédiatement. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui, à mon sens, est assez claire à décrypter malgré le nombre ahurissant de tailles proposées par modèle. Ça reste quand même très lisible, assez aéré. Donc, a priori, vous n'allez pas avoir de maux de tête en recopiant les modèles qui vous intéressent. Les explications à l'intérieur de Fibromood, c'est assez particulier. C'est à la fois bien et pas top. C'est-à-dire qu'il y a des explications pas à pas avec des schémas pour tous les modèles. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'explications écrites. Les explications écrites existent. Elles sont sur le site internet de Fibromood. Il va donc falloir vous créer un compte, aller retrouver le modèle que vous êtes en train de faire pour télécharger un PDF qui regroupera les explications à la fois écrites et les explications en schéma. Mais voilà, je trouve ça un peu déstabilisant comme ça d'être obligé de se connecter à un site internet pour aller télécharger des explications qui devraient, à mon sens, être dans le magazine. Lorsque la maison Victor existait encore, ils arrivaient à faire ce truc-là, c'est-à-dire à avoir des explications étape par étape avec des schémas et en texte. Et c'était très bien. Bon, il se trouve que ce magazine s'est arrêté. Je ne pense pas que ce soit à cause de ça. Mais voilà, eux y arrivaient. Il n'y a pas de raison que Fibromood n'y arrive pas non plus. On revient sur un Burda. Il s'agit du Burda Curvy du printemps 2023 avec au programme de ce magazine 19 modèles allant du 44 au 60. Parce que Burda Curvy, c'est le magazine Burda qui regroupe les grandes tailles. Auparavant, Burda proposait systématiquement des modèles grande taille dans son Burda style mensuel. Ils ont visiblement décidé de changer leur fusil d'épaule et de proposer un magazine à part, 4 fois par an, mais avec plus de modèles. Donc moins récurrents, mais avec plus de modèles. On est au final à peu près sur le même nombre de modèles proposés tout au long de l'année. Dans cette édition, on va retrouver 3 tuniques, 2 blouses, un cardigan, 3 robes, un gilet, un blazer, un manteau, 2 hauts et 3 pantalons. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui est franchement qui ressemble à celle du Burda style classique, c'est-à-dire assez compliquée à décrypter à mon sens. Les modèles sont très imbriqués les uns dans les autres. Et malgré l'utilisation de couleurs différentes pour se repérer, ça reste prise de tête de recopier le tracé qui vous intéresse. Au niveau des explications, alors là, il y a un vrai changement pour Burda. Chacun des modèles est expliqué avec un texte. Ça, on a l'habitude, mais également avec des petits schémas. C'est moins coloré, c'est moins gros que ce qu'on peut retrouver dans les Burda easy, mais ça a le mérite d'être là, d'exister. Ça aide vraiment les personnes qui vont débuter ou qui ont simplement du mal à se repérer lorsque l'explication est uniquement en texte. Et pour ça, c'est hyper cool. Et comme le Burda style que j'ai passé en début de revue de presse, il y a ce qu'ils appellent un workshop, donc un pas à pas illustré de façon plus précise que les explications qu'on a au centre du magazine. Dans ce magazine, il s'agit du trench coat, qui est peut-être la pièce la plus compliquée du magazine. Et enfin, chose très rare, il y a un tuto vidéo proposé pour l'un des modèles. Ce mois-ci, il s'agit de la robe portefeuille que vous allez pouvoir suivre directement sur le site de Burda. Allez, je vous propose de passer un tout petit peu à autre chose avec un magazine que j'adore. Il s'agit d'idées à faire. Ça coûte 6,90€. Et dans cette revue, on ne parle pas uniquement de couture. On aborde plein de loisirs créatifs parmi lesquels le crochet, la cuisine, la cosmétique, le bricolage, le cuir. Bref, si vous en avez un peu ras-le-bol de faire de la couture, eh bien, c'est le magazine qu'il vous faut. Et si vous avez envie de faire de la couture quand même, il y en a également. Au programme du magazine, on va retrouver de la laine cardée, de la cosmétique avec un soin pour le corps, du bricolage avec la fabrication d'une petite montgolfière, la fabrication d'un bracelet de perles, un collier en pâte fimo, un vide-poche de voiture en cuir, du crochet avec des œufs de Pâques, un doudou lapin et des petits poussins amigurumi, de la décoration à fabriquer avec des collages, et de la cuisine avec la préparation d'œufs en chocolat pour Pâques ainsi qu'une forêt noire. Et bon, nous sommes dans une revue de presse couture sur une chaîne YouTube qui parle de couture. Voici les projets couture de ce magazine. Il y a un sac caba en forme de lapin, un grand sac à franges, un grand sac à main printanier, une jupe proposée de la taille S à la taille XL, une robe sweat proposée de la taille 44 à la taille 60, et un boléro à volant proposé du 4 ans, c'est-à-dire du 104 au 14 ans, donc au 164 cm. Et chacun de ces tutos, que ce soit les tutos couture ou les tutos d'un autre loisir créatif, sont proposés avec des textes et des photos étape par étape. Et même si vous n'avez jamais fait l'une ou l'autre des activités proposées, vous êtes vraiment accompagnés de A à Z, et il y a très peu de risques que vous vous gouriez, tout est montré. Allez, je vous propose de passer au dernier magazine de cette sélection. Il s'agit du Burda Steel Best-of Festif. Ça coûte 8,50 euros. Et à l'intérieur du magazine, on va nous proposer 15 modèles, de la taille 36 à la taille 44, comme vous l'avez compris, sur le thème de la fête. Et alors, pas la fête de fin d'année, on est plutôt là sur du mariage, sur de la cérémonie, sur de la célébration. Les 15 modèles du magazine sont proposés de la taille 36 à la taille 44, sauf un pantalon qui va jusqu'à la taille 46. Et on va donc trouver dans ce magazine une robe de mariée, un blazer cintré avec des poches à rabats, un pantalon un peu pas de def, deux robes fourreaux, une petite veste, une jupe longue avec fente croisée, une jupe crayon, un top à encolure bénitier, une robe modulable, un pantalon à plis, un chemisier, un boléro en satin, une jupe tulipe et une robe froncée. Dans ce hors-série, les explications sont généralement uniquement en texte. C'est assez basique, d'ailleurs comme explication, c'est assez rapide. Il y a cependant deux modèles qui sont expliqués à la façon d'un workshop comme on a vu dans les autres Burda. Il s'agit du modèle numéro 2, le blazer, qui est pour le coup assez compliqué à faire. Donc tant mieux si les explications sont un peu plus précises. Et il y a également le top à encolure bénitier. Au centre du magazine, on va retrouver la planche de patron qui franchement est assez lisible pour une planche de patron Burda. Les modèles n'étant pas proposés en 15 ou 20 tailles, effectivement, il y a moins de lignes qui s'entrechoquent dans tous les sens. Donc ça reste quand même assez facile et ça, ça fait plaisir. Donc si vous avez des projets de mariage pour cet été, si vous avez l'intention de coudre des vêtements un peu habillés pour la belle saison, bah franchement, ce hors-série est pas mal du tout. Comme Burda le dit d'ailleurs sur sa première page, 8,50€ pour 15 modèles, ça fait seulement 56 centimes le patron. Et c'est vrai que vu comme ça, c'est pas cher du tout. Et Burda, ça reste quand même une valeur sûre au niveau des modèles. C'est vrai que tout est quand même très joli. Voilà pour cette revue de presse Couture. J'espère qu'elle vous aura plu. Avant d'aller plus loin, j'ai déjà fait ça sur la précédente vidéo. On va se mettre un mot du jour, un mot de cette vidéo que vous allez me mettre dans les commentaires si vous êtes arrivés jusque là. Ce sera un peu notre secret pour repérer les personnes qui vont jusqu'au bout des vidéos. Et je me suis dit que c'était une bonne idée finalement pour apprendre des nouveaux mots, pour partager un peu du vocabulaire de Couture. Le mot du jour, c'est décatir. Et alors le décatissage, qu'est-ce que c'est ? Le décatissage, c'est le fait de laver son tissu avant de l'utiliser, laver son tissu naturel, coton, lin, soie, pour en retirer l'après. Et décatir un tissu, c'est important puisque ça évite par la suite, lorsque vous allez laver le vêtement ou l'accessoire que vous avez réalisé, ça évite les rétrécissements et le délavage. Donc le mot du jour, décatir. Si vous avez apprécié cette revue de presse, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, décatir, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube, c'est le gros rectangle rouge. Alors attendez, parce qu'à chaque fois, je me gourre de côté. Moi, je vous vois à l'inverse de ce que ensuite vous me voyez sur la vidéo. Le bouton, quand moi je clique, il est là, donc il doit être par là. Voilà. Le bouton normalement est ici. J'espère. Vous cliquez, c'est gratuit. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous avez trop d'argent parce que vous ne payez pas le chauffage, vous n'achetez pas de nourriture ou simplement, vous n'avez pas de voiture, eh bien, vous pouvez le faire via YouTube avec le bouton rejoindre qui est à côté. Bon, je vais le mettre à peu près au milieu par là. Rejoindre qui vous permet de donner chaque mois un petit peu via YouTube, un petit peu chaque mois ou une seule fois. C'est vous qui voyez. Il y a plusieurs niveaux de soutien et c'est en fonction de vos possibilités, évidemment, et en fonction de votre envie. Il n'y a pas de, il n'y a aucune obligation à ça. Moi, simplement, ça m'aide évidemment à continuer à faire ces vidéos dans de bonnes conditions, à acheter des magazines régulièrement. Et voilà, je vous fais un grand merci si vous pouvez, un grand merci si vous ne pouvez pas, ça ne change rien entre nous. Moi, je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne couture. Bye bye.